Bonjour à tous, c'est Kelly, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette petite vidéo. Pas super bien cadrée, avec pas d'éclairage, on est en automne, donc c'est pas top, c'est pas grave. On va dire que c'est juste le temps de l'intro. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, je vous retrouve pour un petit retour de course. C'est un type de vidéo que vous me demandez assez régulièrement. Et c'est le type de vidéo que je ne fais quasiment jamais. Cette fois-ci, je me suis de nouveau prêtée au jeu. Je reviens tout juste de chez Biocop, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. En sachant que je ne fais pas toutes mes courses à Biocop, bien évidemment. Donc là, il n'y aura pas de fruits, il n'y aura pas de légumes, etc. C'est juste une petite partie de deux, trois petites choses qui me manquaient. J'essaie quand même d'un peu mieux cadrer, parce que c'était quand même abusé. Petite précision qui a toute son importance et qui pourra peut-être en intéresser certains et certaines d'entre vous. Je ne consomme pas de gluten, car niveau digestif, après c'est juste la catastrophe. Et surtout aussi niveau douleur, douleur inflammatoire. Je ne consomme plus de lactose, car je ne le tolère plus. Je ne sais pas si je suis allergique ou intolérante. Tout ce que je sais, c'est que je ne le tolère plus. Dès que j'en consomme, même que ce soit minime, j'attrape des grosses plaques rouges partout. J'ai très très mal au ventre, je suis pliée en deux et après je suis malade pendant des heures. Conseil de mon gastro-entérologue et de toute façon des effets que ça me fait, le lactose, j'ai arrêté. J'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte que ces réactions venaient du lactose, parce qu'il y en a tellement dans plein de petites choses dans lesquelles on ne croirait pas. Ça fait plusieurs mois que je n'en consomme plus. Je suis encore en recherche d'alternatives, etc., d'approfondir un peu plus le truc. De plus, je me tourne petit à petit vers une alimentation anti-inflammatoire en général, mais surtout axée vers une maladie en particulier que je ne nommerai pas dans cette vidéo. Ça, je vous en reparlerai en temps voulu. Pour l'instant, je m'informe beaucoup, j'apprends. Je me tourne petit à petit vers la chose, ce n'est pas encore totalement acquis. Voilà, pour ces petits points, pour ce que c'est parti, je vous dévoile mon sac à bas. Pour commencer, je me suis déjà procuré des bouillons de légumes, donc j'en ai trouvé des sans gluten. Je n'avais jamais fait attention, mais en fait, c'est vrai que ça peut contenir des traces de gluten et de lait, notamment dans celui-ci, ce n'est pas grave, ce sera pour des plats pour mon conjoint. J'en ai pris aux légumes et bouillon de bœuf en cube. Moi, ça, ce que j'aime bien faire, c'est y mettre dans mes plats mijotés, en fait, tout simplement. Ça saisonne bien, je trouve. Au niveau des crèmes liquides, je m'en suis repris au riz, parce que je trouve que c'est le goût le plus neutre, donc facile à associer. J'ai également pris de la crème de noisette. Celle-ci, vous vous doutez bien qu'elle est assez gourmande en termes de goût. Si vous ne savez pas trop dans quoi l'utiliser, je vous conseille vivement de l'incorporer dans vos soupes au potimarron. En plus, c'est la saison, c'est juste super bon. J'ai également repris du lait de coco, que j'incorpore aussi dans mes plats un peu plus épicés, dans mes curies de légumes, etc. Je me suis également repris de la crème de noix de cajou. Finalement, du coup, ce qui est pas mal avec le fait de ne plus pouvoir consommer de lactose, c'est qu'on découvre plein d'alternatives, surtout plein de nouveaux goûts. Et moi, je suis bien contente pour l'instant de ces alternatives aussi. Je me suis repris du ghee, donc c'est du beurre clarifié. Et en fait, à l'intérieur, du coup, vous n'avez pas de lactose ni d'eau. Il paraît que ce n'est pas compliqué à faire soi-même. D'ailleurs, le beurre clarifié, moi, je n'ai toujours pas testé. Je me suis pris un pot de la marque Bioplanète. Mais alors, par contre, à Biocop, franchement, les prix sont abusés. Enfin, Biocop ou la marque en soi, là, je n'en sais rien. J'ai eu à 8 euros et quelques pour 180 grammes. Et là, je vais vous partager un bon plan. J'en ai trouvé sur Internet. Je ne sais plus quelle contenance exactement, mais une contenance raisonnable à 3 euros et quelques. Voilà, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Moi, la prochaine fois, je commanderai sur le site Internet. Là, 8 euros, quand même, c'est un petit peu abusé. Donc ça, je l'utilise soit pour mes cuissons, soit pour mes pâtisseries. En alternative, du coup, au beurre classique. Parfois, si je n'en ai pas dans mes pâtisseries, je remplace le beurre classique par, par exemple, de la purée de cacahuètes, de noisettes, d'amandes, etc. Je me suis reprocuré des infusions. Donc la fameuse Yogiti, équilibre féminin. Ça, c'est pas mal si vous avez, par exemple, de grosses douleurs pendant les périodes de vos règles ou si vous avez des soucis de santé qui touchent l'utérus, etc. Vos cycles, peu importe. Ça soulage sur le long terme et a raison d'en prendre assez régulièrement. Il y a aussi celle-ci que j'ai découvert il y a peu, l'infusion aux feuilles de framboisier qui est vraiment pas mal aussi pour la santé de l'utérus. Pour apaiser toutes ces contractions, mais aussi pour le tonifier. Il paraît aussi qu'il est pas mal pour la fertilité. Voilà, si jamais je le place comme ça. Pour le lait, je vous avoue que je les utilise juste, en fait, dans mes pâtisseries. J'en bois plus du tout, en fait. Donc comme ça, pour ça, ça ne me dérange pas. Donc je me suis repris du lait riz vanille parce que le riz tout seul, ça a du mal à passer. Amande vanille et aussi des petits formats en amande vanille si je ne compte pas. En fait, le souci, c'est qu'en général, quand j'ouvre une grande bouteille, je ne vais pas l'utiliser dans la semaine. Et voilà, après, ça tourne assez vite. Ce n'est pas forcément économique. Mais du coup, en tout cas, pour mon cas, c'est plus pratique les petits formats puisqu'il n'y a que moi qui en consomme. Donc quand j'ouvre une grande bouteille, je prévois de faire beaucoup de cuisine, beaucoup de pâtisserie. Sinon, après, c'est gaspillé et c'est hors de question. Je me suis repris de gros pots de compote de pommes. Pommes vanille, comme toujours. Est-ce que je suis accro à la vanille ? Oui. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié. Je voulais prendre des cousses de vanille ou de l'extrait de vanille. Je n'en ai plus. Bah, ma foi. Tant pis. Je mange comme ceci ou je les incorpore aussi dans des recettes de pâtisserie. Ils ont une recette très gourmande que je vous ai partagée dans un de mes derniers vlogs. Alors que je vous le mettrai en barre d'infos, c'est pour réaliser un bon gâteau, un bon fondant au chocolat. Pour les épices, je n'ai pas pris grand-chose parce que j'avais encore tout ce qu'il fallait. Mise à part que j'avais fini mes herbes de Provence, donc j'en ai repris. J'ai également repris du paprika parce que j'en utilise beaucoup. J'y mets dans quasiment tous mes plats. Pareil avec le curcuma, qui est très bon pour la santé d'ailleurs. En frais, j'ai uniquement pris ceci puisque j'avais envie de tester. C'est un fromage sans lactose, bien sûr, aux fines herbes. Donc à voir, je goûterai. Je goûterai et on verra, je vous en redonnerai des nouvelles. Si ça vous intéresse, pour moi c'est très dur. Le plus compliqué pour le sans lactose, c'est de se passer de fromage. J'aime particulièrement, en plus, venant du Jura, on a plein de bons fromages. Voilà, la saison des raclettes, des monts d'or, etc. C'est dur à vivre pour moi. Le mix céréales et légumineuses au millet. Alors ça, j'adore ce petit mélange aussi. Je m'en suis repris, ça faisait un moment que je n'en avais pas pris d'ailleurs. Et maintenant, on va passer au vrac. Pour le vrac, j'ai pris des raisins secs. Pour l'alimentation anti-inflammatoire, il faut absolument que je réduise ma consommation de sucre. C'est très très dur pour moi, parce que j'en consomme énormément. Je suis très très gourmande, il y a beaucoup de défort à faire à ce niveau-là. Voilà, au lieu de me tourner vers des bonbons ou des sucreries, je vais me tourner vers du raisin sec. C'est un peu plus sain. Je me suis repris également des amandes décortiquées pour manger comme ceci, pour grignoter. Ou alors en accompagnement avec mes compotes ou dans mes pâtisseries. J'ai repris des noisettes aussi, j'adore ça. Pareil, soit dans les pâtisseries, soit à grignoter. Mais alors celles-ci, elles sont caramélisées, donc j'ai juste trop hâte de goûter. Voilà, c'est un peu plus gourmand. Je vous dis, j'ai beaucoup de mal à me passer du sucre. Et pour terminer, je me suis pris un petit peu de noix de macadamia. Pareil, j'adore cela et ça a plein de bonnes vertus pour la santé. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça aura pu vous intéresser et vous montrer d'autres alternatives. Si vous êtes comme moi, en pleine transition ou tourné vers un autre régime alimentaire. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. C'est très important pour être bien référencé sur YouTube. Ce n'est pas facile avec l'algorithme. N'hésitez pas également à me faire vos retours en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501